Bonjour chers signes d'eau, je vous retrouve pour votre tirage La Lune et Vous qui va vous accompagner sur la nouvelle lune en taureau donc sur la lunaison qui va du 8 mai au 6 juin 2024 On va d'abord faire une guidance, un tirage prédictif et ensuite des conseils de rituel pour justement optimiser les énergies de cette nouvelle lune pour vous, signes d'eau Alors pour la guidance, je prends les arcanes majeures du tarot Viscontis Força et on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous protègent celles vers lesquelles vous tendez et ce que vous laissez derrière vous pour vous qui êtes cancer, poisson, scorpion du 8 mai au 6 juin 2024 Allez, une fois de plus Quelle est la parole de l'oracle ? On a l'arcane sans nom, la mort, qui est inversée Donc il y a peut-être quelque chose qui peine à se terminer, à s'achever On reporte la fin d'un cycle, d'une relation, d'un emploi On joue les prolongations peut-être On sent qu'on a du mal à passer à la suite, à passer à autre chose Je vais voir déjà On a ici la papesse dans l'énergie vers laquelle vous tendez Quelque chose qui relève du secret, de l'officieux, des non-dits Il y a un côté mystérieux Je pense que vous avez quelque chose en tête Qui fait que vous pensez peut-être à mettre fin à un emploi À changer de travail, changer quelque chose dans la relation Mais ça mérite encore réflexion, ça mérite d'approfondir et d'analyser les choses Pourtant, l'énergie que vous laissez derrière vous C'est l'énergie de l'ermite L'ermite, on sent que vous avez fait un feedback sur une situation Vous voyez, l'ermite, c'est celui qui vient juste avant la roue de fortune Il y a un changement qui va s'opérer juste après Et il a besoin de vérifier, de mieux comprendre avant de passer à la suite Et en fait, vous, la suite, elle n'a pas lieu tout de suite C'est reporté, ou vous procrastinez Vous n'osez pas, vous dites non mais ce n'est pas le moment, etc Et donc, on est encore plongé ici dans ses pensées Dans son analyse de la situation Parce qu'on se dit, non mais non, je ne peux pas C'est trop tôt, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, etc Alors, on va voir l'énergie qui vous protège On a la force Il y a pourtant une envie de Qui vous soutient, je ne sais pas si j'ai peut-être dit protège Qui vous soutient, c'est la force On a envie de persévérer, d'aller jusqu'au bout D'être sûr d'avoir atteint un point de non-retour Et tant qu'on n'en est pas convaincu Eh bien, on se maintient dans une situation Plutôt que de prendre une décision Donc, c'est l'idée de persévérer Pour être sûr de ce que l'on pense De ce que l'on vit, de ce que l'on ressent L'énergie qui vous protège, c'est la justice Mais elle était inversée Alors, la justice inversée Ça va vouloir signifier Qu'on n'a pas les idées très claires On ne sait pas ce qui est bon et juste pour nous On a du mal à faire ce bilan-là Donc, c'est pour ça qu'on reporte Quand elle est à l'endroit, la justice Elle pèse le pour et le contre Elle tranche, elle acte les choses Vous, en étant inversée Vous manquez peut-être d'informations Il y a des choses qui ne sont pas portées À votre connaissance encore Puisque vous avez l'énergie vers laquelle Vous tendez, c'est la papesse Et qui garde des choses secrets Qui doit comprendre une version officielle Alors qu'elle n'a que des bribes d'informations Et elle va creuser, tout décortiquer, tout analyser Donc, pour l'instant On ne décide rien du tout Parce que c'est trop tôt Vous considérez qu'il vous faut en savoir davantage Alors, je vais compléter cette énergie Là, de la papesse Avec l'oracle du portail de lumière Parce que pour moi, symboliquement C'est un petit peu le portail Qui s'ouvre à vous L'étape d'après Et là, c'est comme si vous avez cette énergie-là En ligne de mire Eh bien, ce portail C'est celui que vous allez ouvrir À l'étape d'après Donc, on va voir le complément d'information Pour vous Signes d'eau Cancer Scorpion Poisson Quelle est l'énergie vers laquelle vous tendez Sur cette lunaison Qui démarre avec la nouvelle lune en taureau Du 8 mai Et qui s'étend jusqu'au 6 juin 2024 Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, mémoire d'Atlantide Accélération spirituelle Progrès technologie Je pense que Ce qui peut vous aider À recueillir Des informations supplémentaires Ce serait peut-être Le fait de Vous baser sur les nouvelles technologies Les réseaux sociaux Les informations que vous pourriez Toper comme ça Ça et là Pour échafauder Reconstruire une situation Qui est pour l'instant Vous avez quelques pièces du puzzle J'ai l'impression que vous êtes un peu En mode enquêteur Enquêtrice Et que vous essayez de reconstituer Une histoire Avec Des bribes d'éléments Et la piste Ça serait d'exploiter Peut-être les informations Que vous pourriez avoir Par Internet Par les réseaux Alors Ou en tout cas Faire appel à des nouvelles techniques Pour obtenir Pour obtenir l'information Que vous souhaitez Alors On ne dit pas de mettre Tout le monde sur écoute Ou de mettre des mouchards Sur tous les véhicules Mais en tout cas Voilà C'est quelque chose de C'est plus que vous C'est en dehors de vous Et c'est un outil Que vous allez certainement Exploiter Pour obtenir La Une vérité Alors Pour la partie Prédictive J'utilise L'oracle vibratoire Des anges Et je vais tirer Quatre cartes Pour symboliser Chaque semaine Pour voir ce qui se joue Sur chaque semaine De cette lunaison Allez pour vous Signes d'eau Quelle est la parole De l'oracle Alors on a L'ange Le messager de vie Joie et vie Qui est avec L'ange de l'expression artistique Beauté Rencontre Donc là Le contexte Dans lequel Se pose Ce tirage L'état d'esprit C'est Vous voyez Entre beauté Rencontre Et Joie et vie On a envie De créer Quelque chose Si vous êtes Artiste C'est comme Si vous repoussiez Un peu Le moment De publier De dire Ça y est J'ai terminé Parce qu'il y a Toujours quelque chose A ajouter Etc Si vous êtes Si c'est pas Dans le domaine Professionnel Enfin dans le domaine Même professionnel Autre qu'artistique On a l'impression Qu'il faut Parachever Peaufiner Pour que ce soit Source vraiment De satisfaction Et si c'est Dans le domaine Sentimental Il y a Quelque chose Ce tirage Peut-être Fait référence A une rencontre C'est Vis-à-vis De quelqu'un Vous essayez D'en savoir Davantage Parce que Vous sentez Qu'il y a eu Un bon contact Et que Voilà Vous étiez Comme Sur un nuage Auprès de cette personne Allez On va voir Semaine par semaine Pour vous Les signes d'eau Là c'est la première fois J'en ai deux Alors On a L'ange des labyrinthes Et L'ange cueilleur Donc ici On sent que vous 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 perdez un peu Effectivement Parce que Il y a quelque chose Vous voyez Réminiscence Retour Quelque chose Du passé Qui revient Qui est remis À l'ordre du jour Qui refait surface Et Vous auriez envie D'en parler Mais c'est vrai Que ça reste secret Ici Et vous tenez À le garder secret C'est plus sûr Pour vous Alors c'est quelque chose Que vous ne pouvez pas Partager cette joie Ce bonheur Et vous essayez De voir comment Ça grandit En vous Quel sens Ça peut prendre Mais c'est vrai Qu'entre l'ange Avec l'ange des labyrinthes On sent que Si vous vous êtes Perdus Un peu Une fois On revient Dans toute cette mécanique Et dans cette histoire Un peu Sans fin peut-être Allez Deuxième semaine Pour vous Les signes d'eau L'ange qui efface Alors c'est vrai Qu'on voudrait Peut-être On était dans un labyrinthe Et on a l'ange qui efface On voudrait peut-être Se libérer D'une obsession Et retrouver Plus de sérénité Que les choses Aillent davantage De soi On voudrait Finalement Que cette mort Soit Non pas inversée Mais Dans le sens Voilà Ça y est C'est fini On n'en parle plus Bon On sent Qu'en même temps C'est ce qui vous relie A l'autre Ou à ce poste Ou à ce passé Et donc D'en parler De le réactiver Ne serait-ce que mentalement Ou virtuellement C'est C'est Une façon De ne pas passer A autre chose De ne pas faire Un pas en avant Et du coup De s'éloigner De ce passé Qui apportait Tant de De réjouissance Puisqu'à la coupe On avait joie Et en gros De ces instants De bonheur passés Allez Troisième semaine Pour vous Ah ben L'ange enchaîné Ouais C'est pas simple Parce que vous On sent que vous Vous voudriez Vous débarrasser D'un truc Et on n'y arrive Pas en dépit Des efforts Que l'on fait Parce qu'il y a peut-être Quelque chose Qui est même Addictif ici Donc pas simple Pour vous là Dans cette situation C'est une carte Qui est un peu La plus difficile Parce qu'on est Dans une urgence Et on Voilà Avec l'ange Enchaîné On aimerait C'est un peu Le diable Dans le tarot Donc on aimerait Mais en même temps On sait que ça nous fait Du mal Mais en même temps On a besoin De D'être raccrochés A ça C'est addictif C'est le principe Allez Dernière semaine Pour vous Le protecteur de vie Action Guidance Bon Je pense que vous finirez Par Par y voir Quand même plus clair À poser des actions Qui seront Plus salvatrices Pour vous Et On sent que vous allez Réussir A vous protéger De De ce qui est toxique Ou de ce qui Constitue pour vous Une dépendance Vis-à-vis de quelqu'un Ou de De quelque chose Voilà Alors je complète Ce message Avec L'oracle De Mercure D'Alci De Nathanael Et on va Avoir Une carte Par Semaine Pour vous À la première Semaine Non Salomon Salomon C'est la justice Donc vous voyez C'est vraiment On est dans l'idée De De se faire justice Et le parchemin Par rapport à une histoire Du passé De ce que le passé A laisser comme trace Encore aujourd'hui Allez je fais pas de coupe Du coup Puisque là j'ai eu Les deux cartes Que j'aurais Eues à la coupe Pour moi Ca me parle De la même façon Allez pour vous Les signes d'eau Poisson Cancer Scorpion Première semaine De cette lunaison Waouh On a le bouquet Je vais interpréter après Le mouvement On veut se libérer Vous voyez La libération On est Faire un pas En avant Finalement On a ce pied Quitte à s'amputer De quelque chose Même Donc c'est Il y a un gros enjeu À se libérer Pour vous Parce que c'est comme Si une partie De vous partait C'est ça Qui est complexe Le trophée C'est très positif Vous avez quand même Deux cartes Super positives Et la troisième La dernière semaine Le parchemin Que je retire encore Alors Je vais essayer De décliner un peu Les explications Pour que vous soyez Vous ayez un peu Les domaines Différents En fonction Du domaine Dans lequel Ca vous parlerait Alors Le bouquet D'une manière générale Ca nous parle D'amour De rencontres De cadeaux Donc Ici Cette carte Elle est très positive Ca peut Nous amener Une rencontre Sentimentale Qui nous permet Ici De sortir De ce dédale De ces pensées Qui remontent Du passé Et là En fait C'est une porte Ouverte Vers Et peut-être Et peut-être Même C'est une rencontre Sur les réseaux Vous voyez Que vous pourriez Faire Parce que Ici On a Technologie Progrès Donc Il y a Une rencontre Qui se fait Peut-être Sur les Des réseaux Et qui Qui vous permet De vous évader De De tenter Finalement De couper Avec ce passé Qui est encore Trop présent Et qui vous Fait pas forcément Du bien Après En dehors D'une rencontre Possible Sur les réseaux Ou pas Au niveau Pro C'est Une relation Affective Sur le lieu De travail Avec Peut-être La difficulté Là Vous voyez D'être Dans ces deux Roles D'être A la fois Collègue Et à la fois Ressentir Qu'il se passe Quelque chose Au niveau Sentimental Avec cette Personne Alors La carte Du mouvement Va indiquer Qu'il peut y avoir Des déplacements Des voyages En perspective En tout cas Une volonté D'atteindre Un objectif Et cette volonté C'est de se libérer L'objectif C'est se libérer Couper avec ce passé Bon Ça peut passer Par le fait De retourner Sur un lieu Ou d'aller Quelque part Pour faire Un travail Sur soi Professionnellement Ça peut Vouloir dire Que bon Il y a Peut-être Un séminaire Qui s'organise Aussi En dehors De votre Ville d'activité Et que ma foi Vous allez peut-être Vous retrouver Avec cette personne Pour qui Vous avez Vous éprouvez Quand même Des sentiments Donc il y a L'idée Que les choses Vont se Se débloquer Et que ça va peut-être Amener à une concrétisation Surtout quand je vois Le trophée En tout cas Même si vous aviez L'ange Enchaîné Avec le trophée On sent Qu'il y a Ce potentiel De libération Alors Le trophée Bon Je pense que Le mouvement C'est voilà Au niveau Des déplacements Ou du pas Qu'on fait Vers l'avant Pour avancer Alors Le trophée Nous parle Bien sûr De De Quelque chose Qui se purifie Cette carte Elle représente Quelque chose Vous transcendez Ce qui est Quand même Obscur Ce qui est Un peu Incompréhensible Et on sent Qu'il y a Une régénération A la fois Du corps De l'esprit De l'âme Et là Justement Vous avez Ici En mot clé Le terme Âme Et c'est Vraiment Connecté Du coup A cette carte Parce que On sent Que On se lave On se purifie Quelque part Pour atteindre Un avenir Meilleur Donc ici Au niveau affectif C'est une heureuse nouvelle Un projet Qui était vraiment Attendu Se réalise Et vous permet D'aller Dans une situation Plus saine Et pas dans Une Vous sortez De cette détresse Parce qu'il y a Ces perspectives là Ou cette concrétisation là Qui est possible Au niveau pro Si vous traversez Une période difficile Et bien Sachez que L'issue Elle est tout à fait Favorable Enfin Enfin sur la dernière Semaine Le parchemin Nous parle De nouvelles De messages Qui peuvent Vous parvenir Également Également Donc effectivement Effectivement Vous trouvez Vous trouvez Quelqu'un Qui est un peu A distance De vous Que vous Échangez Beaucoup A défaut De vous voir Physiquement Régulièrement En tout cas Ici Il y a Peut-être Voilà Quelque chose Qui est contractualisé Un contrat pro Aussi On est En fait En tout cas C'est un peu L'idée Qu'on est d'accord Sur une certaine chose Et on s'entend A deux Pour Que ce soit Dans le domaine pro Ou dans l'aspect Sentimental De votre vie Voilà Alors On va passer Maintenant Au Rituel Que vous pourriez Mener Sur cette lunaison Pour Justement Vous aider A exploiter Au mieux Les énergies De cette nouvelle lune En taureau Pour vous Qui êtes Signe d'eau Quel est Le meilleur conseil Alors Ici Vous avez La nouvelle lune En balance Nouvelle lune En balance Ayez confiance Que vous êtes Aimé Donc Vous voyez C'est un peu Comme si Vous Aviez le sentiment De ne pas Digne D'être aimé De plaire A personne Peut-être Et Finalement On se sent Un peu Délaissé Il y a Peut-être Une tristesse Qui Qui vous gagne Là Qui vous envahit Mais Cette carte Là Elle vous Conseille De faire Appel A l'archange Jofiel Pour Que les belles Pensées Attirent Les belles Expériences Si vous êtes Dans le noir Là Un petit peu Et bien Voilà Vous risquez D'attirer Quelque chose Qui ne soit Pas Bénéfique Pour vous Donc Ici Le maître De la balance C'est Vénus Donc C'est la planète De l'amour Et de l'abondance Et bien C'est cette énergie Là Qui doit Vous guider Et pas Une énergie De désespoir Voilà Donc Ayez des pensées Positives Pour attirer Du positif Deuxième Deuxième Conseil Pour vous On va voir Quel est le chakra Qui doit être rééquilibré Et bien C'est venu tout de suite Premier quartier De lune En poisson Et le message Est Honorer Vos sentiments Donc Si vous êtes Convaincu De ce que vous ressentez Au plus profond De votre coeur Allez dans ce sens là Et n'allez pas A contre courant Laissez-vous Guider Par ce que vous Ressentez Finalement Pour attirer Ce que vous souhaitez Donc Premier quartier De lune En poisson Là Le chakra Qui est déséquilibré C'est le chakra Couronne Donc Ce chakra Vous connecte A la source Et vous aide A trouver Du sens Parce que Vous avez peut-être Avec l'ange Des labyrinthes Effectivement Perdu un peu Le sens Des choses Donc Quand ce chakra Est déséquilibré Ça veut dire Que Vous avez le sentiment D'être seul D'avoir Perdu quelque chose Et le sens De votre vie Comme si Ce que vous faisiez C'était une succession De mauvais choix Que vous n'alliez Peut-être pas Jusqu'au bout De ce que Votre coeur Vous dicte Il y a peut-être La raison Qui l'emporte Sur les sentiments Donc On peut Se mettre Un petit peu En retrait du monde Et ça Vous avez pu le faire Avec l'ermite Et C'est vrai C'est vrai Que ça peut Entraîner D'une certaine Manière Un laisser aller Également Parce que On n'y croit On n'y croit plus Finalement Donc Voilà Pour Pour ce chakra couronne Je verrai Après Mais Un conseil En lithothérapie Mais là Tout ce qui est sûr C'est que Vous n'arrivez pas A concrétiser A passer A l'acte Et c'est ce que Nous indiquent Ces cartes là A travers la guidance Bien sûr Que On sent Qu'on n'arrive pas A arrêter A une situation A décider De quelque chose Et Tout est assez confus Donc On n'arrive pas A aller jusqu'au bout De ce que l'on souhaite Du mal à s'écouter Finalement Alors voyons Une huile essentielle Pour vous Donc Cette huile essentielle Vous pourriez La diffuser Quand vous réfléchissez A cette situation Qui peut avoir Un sens là Pour vous Faire des méditations Du yoga Ou autre Allez Quel est Le meilleur conseil Pour vous Les signes d'eau Sur cette lunaison Détoxifiez-vous Nouvelle Pleine lune En taureau Donc détoxifiez-vous On sent bien Effectivement Que c'est quand même Il est besoin Enfin Il est question ici D'un ange Enchaîné Bon C'est Des pensées Malsaines Évidemment Qui ne vous Font pas avancer Qui ne vous permettent Pas de concrétiser Quelque chose De positif Pour vous Donc Le premier quartier De lune En taureau Le conseil Pour vous C'est de Réquilibrer Oh Attendez Oui non Pleine lune Pardon J'ai peut-être dit J'ai peut-être dit Autre chose Mais c'est Pleine lune En taureau Non J'ai un doute Donc c'est lui L'essentiel D'Ylang-Ylang Et on vous recommande Ici de faire appel A Hathor Qui est la déesse Entre autres De l'amour Et de la joie Donc ne soyez pas Dans l'auto-punition Soyez positif Pour attirer le positif Et aller vers ce que vous souhaitez Allez Un dernier conseil Pour vous Cette fois En lithothérapie Pour les signes d'eau Poisson-cancer Scorpion Quelle est la parole De l'oracle Dernier quartier De lune En scorpion Révélez Ce qui doit être vu Et vous avez Bien l'énergie De la papesse Là Où il y a Quelque chose D'officieux De mystérieux De caché Qui est non dit Et on A l'impression Qu'on vous recommande Ici Soit d'avouer Mais de ne pas jouer Ce double jeu Alors le conseil En lithothérapie Pour vous Avec la nouvelle lune En scorpion C'est d'utiliser Comme pierre Le gros sulaire La pyrite Le pérido La lépidolite L'azurite Et l'obsidienne Noire Sachant que vous avez eu Le A rééquilibrer Le chakra coronal Je vérifie S'il y a une pierre Qui serait commune Aux deux Amétrine Non Pas particulièrement Je rajouterai Simplement Qui vous aiderait Bien à franchir Ce pas L'amétrine Pour équilibrer Le chakra Couronne En plus de celle Que je vous ai Indiquée là A l'instant Voilà Vous savez tout J'espère que Ce tirage Vous aide Vous accompagne Du mieux possible Dans votre vie N'hésitez pas A me faire des retours A vous abonner A partager Likez Aidez moi Par ces petits gestes là J'en ai vraiment Bien besoin Et c'est pas grand chose Pour vous Si vous avez besoin De me consulter Je vous invite A me découvrir A travers mon site www.parole-doracle.fr Un grand merci Et à très bientôt Au revoir